On utilise les liaisons intermoléculaires que font les molécules d'un composé entre elles pour prédire des propriétés comme la température de fusion ou la température d'ébullition. Ces deux propriétés-là se prédisent avec la même procédure et on va appliquer cette procédure-là aujourd'hui pour classer en ordre croissant de température d'ébullition, trois composés dont la structure moléculaire des molécules est représentée sur le tableau ici. Pour classer en ordre croissant de température d'ébullition, ce qu'on doit faire, c'est se demander quelles sont les liaisons intermoléculaires que les molécules font entre elles. Plus elles font de liaisons intermoléculaires et plus les liaisons intermoléculaires qu'elles font sont intenses, plus la température d'ébullition du composé va être élevée. Alors c'est ce qu'on cherche, laquelle parmi ceux-là fait le moins de liaisons intermoléculaires ou les liaisons intermoléculaires les moins intenses, ça va être la première, donc en ordre croissant de température d'ébullition, ça va être la première. La deuxième, ça va être la mitoyenne. Et le troisième composé va être celui qui va faire les liaisons intermoléculaires les plus intenses et les plus nombreuses. Alors on va commencer par analyser les trois situations. La première molécule, bon, les trois types de liaisons intermoléculaires, on les analyse l'un après l'autre. Le premier type, les forces de dispersion de London, est-ce que la molécule ici, c'est une molécule d'éthanitrile, est-ce que les molécules d'éthanitrile font des forces de dispersion de London entre elles? Oui, parce que toutes les molécules, peu importe leur structure, font des forces de dispersion de London. Alors je peux écrire que oui. Oui, effectivement, ce type de molécule va faire avec ses voisines des forces de dispersion de London. Le deuxième type de liaison intermoléculaire, c'est les liaisons dipôle-dipôle. Alors, voilà, je la brèche comme ceci. Est-ce que les molécules d'éthanitrile, entre elles, peuvent faire des liaisons dipôle-dipôle? Il faut que, pour cette raison-là, pour qu'il existe des liaisons dipôle-dipôle, il faut que les molécules soient polaires. Bien là, c'est ce qu'il faut se demander. Est-ce que cette molécule est polaire? Bien la réponse est oui, c'est une molécule polaire. Pourquoi est-ce qu'elle est polaire? C'est qu'il y a une différence électronégativité très grande entre deux atomes qui sont liés de façon covalente. Ici, l'atome de carbone qui est sous-entendu et l'atome d'azote qui est très électronégatif comparativement au carbone. Donc, il existe un vecteur de moment dipolaire ici qui n'est pas contrebalancé par un autre vecteur. Donc, le moment global de la molécule, la résultante comme on peut dire, est non nul. Il existe un moment dipolaire moléculaire pour cette molécule. C'est donc une molécule polaire. Avec ses voisines, la molécule d'éthanitrile peut faire des liaisons de type dipole-dipole. Alors, oui, elle fait les deux premiers types. Le troisième type de liaison intermoléculaire, c'est les ponts H. Et est-ce que cette molécule peut faire des ponts H avec ses voisines? Bien sûr que non, parce que pour faire des ponts H avec ses voisines, elle devrait avoir la caractéristique structurelle suivante, c'est-à-dire un petit atome très électronégatif auquel est lié un atome d'hydrogène. Il y a la première condition, c'est-à-dire avoir un petit atome très électronégatif, l'azote en est un, mais l'azote n'est pas lié à un hydrogène. Il n'y a pas de H sur le M. Donc, non, pas de pont H. D'accord? C'est bien, on a traité les trois types de liaisons intermoléculaires pour le premier composé. Maintenant, le composé suivant, le 2,3-diméthylbutane. Est-ce que cette molécule peut faire avec ses voisines des forces de dispersion de London? Bien sûr que oui, aucune condition nécessaire. Est-ce qu'elle peut faire des liaisons dipôle-dipôle? Eh bien, il faudrait qu'elle soit polaire. Et les hydrocarbures ne sont jamais polaires. C'est un hydrocarbure? Alors, non. Est-ce qu'elle peut faire des ponts H? Mais pauvre elle, non. Il n'y a pas de petit atome très électronégatif auquel éventuellement serait lié un H. Mais il n'y a pas de petit atome très électronégatif. Il n'y a que des carbones et des hydrogènes qui ne sont pas considérés comme des atomes très électronégatifs. Donc, non. Cela non plus ne fait pas de pont H. Le troisième composé, l'hexane. Bon, les forces de dispersion de London, oui. Les dipôles-dipôles, non. Pour les mêmes raisons que la précédente. Les ponts H, non plus, puisque c'est un hydrocarbure, pas de liaison hydrogène. Alors, on peut déjà distinguer assez facilement que le composé éthan-nitrile va être celui qui fait le plus de liaisons intermoléculaires parce qu'il en fait de deux types, des forces de London, mais aussi des liaisons dipôles-dipôles. Donc, on peut dire, si on veut classer ça en ordre croissant de température d'ébullition, celle-ci qui en fait le plus de liaisons intermoléculaires va être la dernière. Donc, ça va être en troisième place, on peut dire, puisque c'est en ordre croissant. On veut mettre celle qui a le plus de liaisons intermoléculaires à la fin de notre classement. Mais pour distinguer maintenant ces deux hydrocarbures qui, somme toute, font que des forces de London tous les deux, on va devoir se questionner sur l'intensité des forces de London. Alors, attention, ici, c'est une subtilité que vous n'avez peut-être pas vue dans vos cours précédents. Les deux composés ici, si vous regardez leur formule moléculaire, ils ont la même formule moléculaire, c'est-à-dire C6H14. Tous les deux ont exactement la même masse molaire, donc on ne pourrait pas les distinguer de cette façon-là. Souvent, on distingue pour les forces de London avec la masse, mais ici, ils ont la même masse, et pourtant, des températures d'ébullition différentes. Alors, qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est que c'est la surface de contact qui explique les forces de London, et il y en a une des deux qui a une surface de contact plus grande que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une molécule que, si on imaginait la surface de la molécule, elle aurait une plus grande surface, alors que l'autre aurait une surface plus petite parce que la molécule serait plus proche d'une sphère. Bien, vous voyez les gestes que je fais. Une qui est plus allongée, sa surface de contact serait plus grande, et une plus, on pourrait dire, ramifiée, une molécule plus ramassée sur elle-même, sa surface de contact serait plus petite. Alors, bien entendu, c'est bien cela. La surface moléculaire de l'hexane est plus grande, parce que c'est une molécule plus allongée, comparativement à la surface moléculaire du 2,3-diméthylbutane, qui est plus petite, sa surface moléculaire est plus petite. Ce que ça veut dire, c'est que celle-ci fait des forces de dispersion de London, oui, mais elle en fait des moins intenses que l'hexane. Alors, on pourrait dire petite, et ici grande. Il y a une analogie fantastique avec ça dans votre manuel, vous pourrez aller la consulter, c'est l'analogie des blocs de Tetris. Je ne m'embarque pas là-dedans, mais vous allez comprendre. Alors, la surface de contact plus grande fait des forces de dispersion de London plus grandes. Alors, celle-ci serait en deuxième place dans le classement, d'une part, de l'intensité des liaisons intermoléculaires, qui est le même classement que pour la température d'ébullition, ce qu'on souhaitait faire. Et la première place vient à le 2,3-diméthylbutane. Ça, ça voudrait dire si je l'éclasse, là, je vais mettre 2,3-diméthylbutane, je vais le mettre en premier, ici. Ensuite, là, il ne faut plus se préoccuper de ce qui est derrière. Ici, en deuxième place, on a l'hexane. Et en troisième place, l'éthanitrile. Ça serait dans cet ordre-là. Puis là, j'ai pris la peine de vérifier dans des livres pour savoir quelle était en réalité leur température d'ébullition. Et voilà. Ici, pour le 2,3-diméthylbutane, qui est supposé avoir la température d'ébullition la plus faible, on a une valeur de 58. C'est une valeur expérimentale, une valeur de référence. Pour l'hexane, le suspense est complet. Alors, pour l'hexane, on a une température d'ébullition de 69 degrés, donc un peu plus gros, c'est ce qu'on s'attendait. Et l'éthanitrile, finalement, qu'on appelle aussi acétonitrile, qui est un solvant que vous aurez peut-être l'occasion d'utiliser au laboratoire. Température d'ébullition de 81, donc notre classement fonctionne, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement classées en ordre croissante de température d'ébullition.